Le forum de discussion du 6 septembre 2023, c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour, Latifat Corée. Police républicaine, la direction générale, invite les citoyens à dénoncer les agents rançonneurs. Et c'est à travers un communiqué que le directeur général de la police républicaine a attiré l'attention des agents de la police républicaine, mais aussi des citoyens sur des actes supposés de rançonnement. Dans le communiqué, le conditionnel est utilisé pour ne pas être très affirmatif. C'est pour dire que oui, il y a des actes de rançonnement sur nos arces routiers. Ça, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Il suffit de circuler sur nos arces routiers, de voir certains contrôles policiers, comment ça se fait pour comprendre que oui, il y a bien des situations où on ne dira pas forcément que la police rançonne. Aujourd'hui, le phénomène, comment dirais-je, se présente d'une certaine façon. Vous voyez peut-être des policiers qui arrêtent des personnes pour des infractions qui ne sont pas toujours très bien constituées et comme les personnes concernées sont en train d'aller soit au travail, ont des occupations, ils estiment que oui, il faut qu'ils continuent. Et donc, il y a des échanges qui se créent entre policiers et ces personnes-là. Et ces échanges, parfois, finissent par des milliers qui sont glissés pour qu'ils puissent continuer leur chemin. C'est sûr à quoi on assiste souvent, c'est pour ça que, eh bien, un journal de la place a mis l'accent sur le fait que quand on parle de rançonnement, il ne faut pas oublier de parler des personnes qui ont des actes de corruption envers les policiers. Et souvent, ça arrive parce que celui qui peut-être a été arrêté pour une supposée infraction se dit, oui, l'infraction n'est pas totalement constituée ou bien la personne, eh bien, va vaquer à ses occupations et le temps qu'il va passer là, s'il reste tranquille et que, eh bien, la police, l'agent le verbalise et l'envoie donc, comment dirais-je, au commissariat, il va perdre le temps. Donc, pour éviter de perdre tout ce temps-là, parfois, il y a ces actes-là qui suivent bien et, dans ces circonstances, il n'est pas rare de voir que, oui, l'intéressé s'en sort après avoir fait un petit geste au policier ou à l'agent qu'il a interpellé. Donc, voilà un peu aujourd'hui comment ça se présente, ce qu'on peut appeler les situations de rançonnement. On ne dira pas forcément que les policiers, eh bien, comment dirais-je, réclament de l'argent de façon systématique aux usagers de la route, mais ce sont parfois ces situations, ces conditions-là qui sont, qui amènent parfois l'usager même à vouloir corrompre le policier. Et ceux qui cèdent seront forcément appelés ceux qui rançonnent. Donc, c'est un peu ça, le constat sur le terrain aujourd'hui. Et Shalab Andaboui, une police sans rançonnement, est-ce possible un jour ? – Bon, je ne pense pas, je ne pense pas parce qu'il s'agit d'actes posés par des humains. Vous savez, quand on parle de rançonnement, c'est comme si on parlait de la corruption, c'est comme si on parlait du vol, c'est des choses qui ne peuvent jamais cesser d'exister. On peut peut-être en réduire l'ampleur, on peut arriver à un stade où peut-être on n'est plus obligé, où on se rend compte que oui, il n'y a plus ces actes-là qui sont posés par les policiers, ou bien que les policiers aussi, lorsqu'ils interpellent des personnes, c'est que l'infraction est vraiment constituée, la personne sait que oui, il est en faute. Et donc, du coup, quoi qu'il va faire, on va devoir l'envoyer, comment dirais-je, régler, comment dirais-je, les peines ou du moins les sanctions qui sont prévues quand on commet de telles infractions. On peut connaître une police où, on peut avoir une police où les actes de rançonnement ne sont plus criats, mais à dire que les rançonnements vont disparaître, eh bien, au sein de la police, ce n'est pas possible. Humainement parlant, ce n'est pas possible parce que la société, l'homme reste l'homme. Et si, malgré aujourd'hui, vous voyez, malgré que la criette existe, les actes de corruption continuent d'exister dans l'administration publique. Et donc, qui dit rançonnement, dit aussi corruption, dit vol, des actes qui sont liés, du moins, à des agissements humains. Donc, tant que les hommes seront au cœur de l'action, au cœur des choses, on ne saurait parler de disparition totale du rançonnement, mais on parlera de diminution des actes de rançonnement. Merci à vous, Shalal Bandaoui. C'est moi qui le remercie. C'est la fin du forum de discussion de ce jour.